... Voici un bel hommage rendu à son arrière-grand-père. Charlotte ne l'a pas connu, mais il fait partie intégrante de sa vie. Une figure dans sa famille, l'écrivain et poète Robert William Service. Son arrière-petite-fille a fait ses études à l'Université internationale de Monaco. Charlotte a écrit une biographie de plus de 500 pages sur la vie de cet aventurier. En 1896, après une enfance indisciplinée en Écosse, Robert Service part découvrir le nouveau monde. Des rêves plein la tête, mais 5 dollars en poche. Il débarque à Montréal, traverse le Canada. Robert Service vagabondera de petit job en petit job avec l'idée de devenir cow-boy. Depuis toute petite, son parcours me fascinait. J'étais assez curieuse d'en savoir plus. Dans la bibliothèque familiale, je voyais tous ses livres avec des titres un petit peu énigmatiques en anglais. Quand j'étais enfant, je ne saisissais pas très bien la signification, ni même la portée de son œuvre dans les pays anglo-saxons et plus particulièrement au Canada. Il voulait essayer toujours un peu de se mettre à la place des gens les plus humbles, ceux qui n'ont pas forcément eu de chance ou qui n'ont pas trouvé leur place dans la société. Un petit peu comme lui dans sa jeunesse, quand il se cherchait, qu'il était un peu en quête de son destin personnel et qu'il ne savait pas trop ce qu'il allait faire de sa vie. Il voulait écrire, c'était un petit peu son rêve. Dans sa jeunesse, son style est très marqué par la soif de la liberté, la recherche de l'aventure, un côté un petit peu indomptable, rebelle un petit peu contre la société, contre les conventions. Il voulait un petit peu se libérer de tout ça et vivre la vraie vie, vivre l'aventure. Robert William Service, la piste de l'imaginaire, une biographie romancée, inspirée de l'existence rocambolesque de son arrière-grand-père. Charlotte a consacré plusieurs années à étudier la vie et l'œuvre de son ancêtre. Un hommage, ou plutôt un devoir de mémoire et une originalité dans l'écriture. Ce n'est pas Charlotte qui raconte la vie de son arrière-grand-père, mais Robert Service lui-même, c'est lui le narrateur de sa propre histoire. Je me suis dit que c'était aussi une bonne manière de le rendre plus proche des gens, bien plus accessible et comme sa vie est dans le fond un petit peu comme un roman, je me suis dit qu'il fallait en faire un roman, un roman d'aventure un petit peu. Et en même temps, grâce au lien familial, je me suis dit que je pouvais me mettre un petit peu dans sa peau légitimement, que j'avais le droit de me mettre à sa place. Je pense qu'il aurait approuvé. Robert Service aura écrit tout au long de sa vie plus de 1100 poèmes et une dizaine de romans, dont The Poisonneye Paradise, une romance à Monte Carlo. Il y a habité, notamment sur le boulevard d'Italie. Le contenu de ses nombreux ouvrages est encore étudié aujourd'hui dans tout le monde anglo-saxon. Robert William Service, la piste de l'imaginaire aux éditions JCL, est distribuée au Canada et en France. Ce n'est que le premier tome. Charlotte Service Langepé prépare déjà le deuxième tome avec la seconde partie de sa vie après 1912, où il est notamment correspondant de guerre dans les Balkans ou ambulancier à la Croix-Rouge durant la Grande Guerre. Sans oublier la partie hollywoodienne, Charlie Chaplin s'est inspiré d'un de ses romans pour son film La Rue est vers l'or. Autre exemple, Robert Service a incarné son propre rôle dans le film The Spoilers, une apparition où il donne la réplique à Marlène Dietrich. Hello, Mr. Service. Fighting a poem about me? Not this time, Cherry. This is about a lady known as Lou. Is there a man in her life? Yes. He's called Dan McGrew. He's a bad actor. He gets shot. Sounds exciting. The shooting of Dan McGrew. Leclerc. 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 Le